Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce sont les présages pour la semaine du 26 septembre 2022. Pour réaliser les tirages, je vais utiliser l'oracle rétro de Émilie de Dieu. C'est un oracle qui est comme ceci. Il est très coloré. Nous voyons des images qui reprennent des objets des années 80-90-2000. C'est un très bel oracle. Donc voilà, pour l'oracle rétro de Émilie de Dieu. Je vais utiliser le Lenormand Mondnart Lenormand. Voilà comment il se présente. Je vais utiliser également le Pagan Tarot. Et je vais utiliser le petit oracle de Gaïa de Claire Duval, illustré par Célia Mellesville. Donc des petites cartes, voilà, comme ceci. Alors, pour cela, je vais vous demander de choisir, donc, avec le premier choix, le petit renard. Et le deuxième choix, ce sera ce petit champignon qui représente un petit champignon, une amanite. Donc je vous laisse le temps de la réflexion. Sinon, vous mettez sur pause pour faire votre choix. Alors, nous allons commencer avec les personnes qui ont choisi le petit renard. Voilà. Et voir ensemble quels sont vos présages pour la semaine du 26 septembre 2022. Alors, nous avons le travail, amour et énergie. Alors, donc là, nous voyons que cette semaine, il sera question de travail. Donc, peut-être qu'actuellement, voilà, il y a une évolution, une transformation dans votre travail. Où vous vous posez des questions au sujet de votre travail. Là, nous avons l'amour. Alors, peut-être que vous aimez votre travail, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez un travail qui vous plaît, qui est épanouissant et vous vous investissez pour cela. Nous voyons également qu'il y a des mots complémentaires au-dessus. Donc, avec le pins, oui, je pense que vous êtes bien accroché, on va dire, à votre travail. Il vous plaît, il vous apporte, voilà, un épanouissement personnel. Vous vous investissez et je pense que c'est un travail, vous allez effectuer, je dirais, vous allez rester à ce poste pendant un certain temps. Parce que le pins, il est accroché dans le tissu 1. Donc là, c'est un, oui, un emploi durable. Ou peut-être que vous allez signer prochainement, si vous n'avez pas encore de travail fixe, on va dire. Je dirais que cela va évoluer et se transformer pour un emploi durable. Vous allez avoir une proposition d'embauche prochainement, si ce n'est pas le cas. Et nous voyons, là, donc avec la première carte, le mug, que c'est quelque chose de fluide. C'est chaleureux, il y a une bonne ambiance. Il y a des moments de pause, de détente, où vous pouvez, ben, voilà, prendre le temps pour vous, faire un moment de pause pour vous relaxer et en même temps profiter pour converser avec vos collègues. Et éventuellement, il est possible, des fois, de faire des pauses à l'extérieur. Donc là, moi, ces cartes me parlent que, oui, qu'il y a une bonne énergie. Et en plus, nous avons la carte de l'énergie avec l'aérobic. Donc, c'est un travail, oui, qui est fluide, qui vous convient. Vous investissez, vous y mettez de l'énergie, cela vous plaît. C'est quelque chose, oui, qui vous correspond, qui vous convient. Et je pense que, oui, cela vous apporte beaucoup au niveau de votre bien-être, en fait. C'est important quand on se plaît bien dans un travail. On a la possibilité, ensuite, d'élargir les opportunités, pardon, dans votre travail. Des idées nous viennent, on a envie, ben, pour l'évolution de la société, pour l'évolution du poste, ben, de créer, d'envisager des choses. On trouve des idées, on, voilà, on s'investit. Donc, je trouve qu'il y a une bonne énergie, là, cette semaine, pour vous. Donc, au niveau du travail, une énergie, ben, voilà, très enrichissante pour vous. Je trouve, c'est très bien. Voilà, regardons ensuite, quel autre message nous avons. Alors, le vaisseau, l'ours et la croix. Donc, cela me parle que, en restant dans la continuité du travail, ben, vous pouvez faire des déplacements, que peut-être votre patron, votre directeur, va vous demander de vous déplacer. Peut-être qu'il y a des soucis dans l'entreprise, à différents endroits. Peut-être que votre entreprise a des succursales dans différentes villes. Ou que dans votre ville, il y a peut-être plusieurs sociétés du même nom. Et que votre directeur, votre patron, votre chef, va vous demander d'effectuer des déplacements pour aller régler des problèmes, qu'il y a des difficultés, en fait. Et je vais revenir sur ces cartes. Au niveau, je dirais, émotionnel, au niveau de l'amour, il y a peut-être une personne dans votre travail avec laquelle vous vous entendez bien, que c'est une relation harmonieuse. Et il est possible que vous ayez peut-être des sentiments, que cette personne a des sentiments pour vous. Je pense que vous êtes appréciés par vos collègues, que vous êtes aimés, que vous êtes une personne énergique et disponible pour les autres. Et cela, vous en verrez les conséquences. C'est-à-dire qu'il y aura des retours. Les autres personnes seront là aussi pour vous, parleront bien de vous. Et je pense, oui, que vous êtes aimés, appréciés. Et que même, peut-être, il y a quelqu'un à qui vous plaisez. Il y a, comme on dit, il y a un crush, peut-être, à votre travail. Voilà, également, là, les ressentis qui viennent d'arriver. Donc là, oui, des déplacements, des voyages à faire par rapport à votre patron qui vous a peut-être demandé d'aller voir ce qui se passe dans d'autres succursales. Parce que peut-être que d'autres employés dans d'autres entreprises ont des difficultés ou il y a peut-être des personnes malades. Donc, il y a un manque de personnel. Donc, peut-être que, oui, vous allez aider, apporter votre savoir-faire, vos connaissances et également, peut-être, montrer comment vous, vous fonctionnez, comment vous, vous arrivez à faire évoluer, en fait, le service, à faire progresser l'entreprise. Alors, regardons avec le tarot, donc le jugement et les coupes, le 5 de coupe, pardon. Alors, je dirais que là, il y a des annonces. Vous allez apprendre des choses. Et je pense que si on reste dans le professionnel, ce travail, c'est pour vous, oui, comme une renaissance. Vous vous épanouissez, vous vous sentez bien. C'est quelque chose qui apporte un nouveau souffle dans votre vie. Et peut-être que, justement, vous, vous apportez un nouveau souffle à cette entreprise, un nouveau souffle dans ce travail qui, justement, avait besoin de nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouveaux concepts pour pouvoir progresser, évoluer et fructifier dans son domaine. Donc, je pense que là, oui, vous êtes, quelque part, une clé. vous êtes la personne qui va apporter du résultat. Vous allez arriver à vous faire votre place et à être reconnue. Et je pense que cela va vous faire énormément de bien. Car dans le passé, peut-être que vous êtes encore tourné sur des événements qui ont été peut-être difficiles, douloureux et que vous n'arrivez peut-être pas encore à oublier qu'il y a eu, ben, voilà, des regrets, des déceptions et que, pour l'instant, peut-être que votre regard est encore trop figé sur le passé. Mais, je dirais qu'avec vraiment les cartes précédentes, voilà, vous allez changer votre vision, votre regard va être focalisé sur autre chose. Vous allez vraiment aller dans une nouvelle direction. C'est un nouveau départ, un nouveau souffle, voilà, une renaissance. Voilà, donc, pour les messages avec le tarot Pagan et ensuite, avec l'oracle, le petit oracle de Gaïa, nous avons Respect. Respect aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider et avancer vers ta destinée. Alors, je dirais, donc, justement, avec ce message, que le fait d'être une personne bienveillante, à l'écoute, voilà, d'avoir du respect pour vos semblables, c'est un grand avantage pour vous, justement. Et avec ces cartes-ci, comme je disais, vous êtes une personne qui est appréciée, aimée, parce que vous dégagez une énergie positive, vous avez, voilà, de la bienveillance, vous êtes disponible pour les autres. Et ça, même quand cela ne va pas, vous arrivez, justement, à changer la donne, à changer la situation, à évoluer, à transformer, en fait, ce qui ne va pas. et le fait d'être appréciée, aimée, voilà, ça va vous apporter une reconnaissance. Et en même temps, je dirais que vous êtes un vecteur, un moteur, en fait, pour les autres. Vous allez arriver, justement, en étant disponible, en les écoutant, à les aider, justement. Et c'est, en même temps, je dirais, votre destinée, c'est marqué, c'est votre destinée, quelque part, d'aider et d'avancer. Justement, ne pas rester focalisé sur le passé, sur ce qui s'est passé, qui a été douloureux. Nous voyons ici, des coupes renversées, voilà, vous vous dites, mince, alors, c'est renversé, c'est gâché, comment je peux faire pour réparer ? Là, vous ne pouvez pas, le liquide qui est renversé, il s'infiltre dans la terre. Ce n'est pas possible de le récupérer. Donc, ne soyez pas focalisés, voilà, sur ce qui est passé. Justement, cela, il faut le prendre comme une expérience personnelle pour avancer et ensuite, vous la transformer également en expérience pour les autres. Vous allez apporter avec votre vécu et cela sera bénéfique, cela va fructifier et voilà, je pense que les messages des cartes sont vraiment positifs, encourageants. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, voilà, à me laisser un petit message. Bien sûr, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. N'oubliez pas que c'est un tirage général, intemporel et que seul, vous, vous êtes, ben, maître de votre destinée. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Alors, je vais rassembler les cartes pour le tirage des personnes qui ont choisi le petit champignon. Nous allons changer avec le petit renard, donc le petit champignon. Alors, vos messages à vous qui avez choisi ce petit champignon. Donc, nous avons le souhait, la confusion, le lâcher prise. Donc, les doigts croisés. Alors, je dirais qu'actuellement, ben, vous attendez des réponses, vous avez des envies, des rêves, des souhaits. Donc, peut-être que, ben, vous avez postulé pour un emploi ou que vous êtes, pardon, justement, en poste et que, voilà, vous souhaitez que cet emploi, se transforme en quelque chose de durable. Vous croisez les doigts, vous attendez, justement, la signature prochaine d'un contrat ou peut-être qu'au niveau sentimental, ben, vous avez rencontré quelqu'un, les choses évoluent bien, vous êtes content, vous faites de belles sorties, vous vous entendez bien, il y a une complicité et, ben, peut-être que vous, vous avez, avec le temps, ben, ressenti des sentiments et que, voilà, cette personne vous plaît et vous espérez, vous souhaitez, ben, que cela soit réciproque et même, vous espérez, peut-être que, ben, cette personne se déclare, tout simplement. alors, je dirais, avec cette carte, donc, confusion, la cassette déroulée. Alors, donc, peut-être, oui, que vous vous posez des questions, vous êtes dans le doute, vous attendez, ben, oui, une réponse, vous attendez l'évolution d'une situation, peut-être que quelque chose est difficile en ce moment. Nous voyons là, la cassette déroulée, ben, qu'il faut la rembobiner, en fait, pour qu'elle fonctionne à nouveau. Peut-être, oui, qu'il y a une marche arrière à faire le rembobinage. Moi, ça me fait penser, voilà, peut-être un retour en arrière, peut-être qu'il y a une situation qui n'est pas claire et sur laquelle vous devez faire le point. Voilà, peut-être que vous devez parler à quelqu'un, justement, ben, dire ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous pensez. Il y a eu peut-être, voilà, un quiproquo, un malentendu et forcément, ben, le fait de ne pas en parler, de ne pas avoir de réponse, on est dans le doute et voilà, on se fait tout un cinéma. Donc, peut-être, oui, qu'il faut parler, aller voir la personne ou les personnes avec qui, ben, vous, voilà, il y a eu une situation pour laquelle, ben, vous n'êtes pas bien actuellement. C'est, voilà, une situation qui, oui, qui est confuse et que, voilà, vous ne savez pas comment réagir par rapport à cela. Et ensuite, nous avons lâché prise et le baladeur. Et là, franchement, ce qui m'interpelle, c'est que là, nous avons une cassette et là, cette jeune femme a le baladeur. Bon, c'est un baladeur rétro avec une cassette, hein. Donc, il y a également l'endroit pour mettre la cassette. Donc, effectivement, là, je pense que la cassette, vous l'avez rembobinée, vous avez remis les choses dans l'ordre, je vais dire, sur leur bon chemin. en fait, vous avez réussi avec peut-être l'autre personne avec qui, il y avait justement ce quiproquo, on va dire, vous avez peut-être, oui, réussi à en parler, à solutionner, voilà, ce qui n'allait pas. Et la cassette, elle a été rembobinée, tout s'est bien remis dans l'ordre et là, vous pouvez l'écouter à nouveau, cela fonctionne. Et justement, le fait d'avoir eu le courage, d'avoir franchi le pas pour aller, ben, parler à cette personne ou pour aller, ben, solutionner ce problème, le fait, ben, d'oser, en fait, de prendre sur soi, ben, c'est, voilà, c'est quelque part, ça vous a demandé un effort, du courage et voilà, c'était nécessaire, vous en aviez besoin et maintenant, ben, les choses sont devenues claires, nous voyons derrière une belle lumière jaune, donc, ça me fait penser avec des rayons, ça me fait penser au soleil, vous vous sentez mieux, mieux dans votre peau, dans votre tête, vous avez réussi à lâcher prise, cela vous a apporté une libération, hein, vous vous sentez mieux, vous êtes plus en harmonie, ben, avec, avec vous-même, déjà, parce que, oui, vous faisiez peut-être tout un cinéma, ben, voilà, de quelque chose qui n'était peut-être pas aussi important que vous vous l'imaginiez, maintenant, les choses vont mieux, vous avez réussi à dépasser cette situation et je dirais même que là, vous, oui, vous êtes sereine, vous prenez du temps pour vous, pour sortir, oui, on voit que vous êtes, ben, oui, sereine, que vous avez retrouvé une paix, une harmonie et grâce, oui, grâce à vos efforts, à votre courage d'avoir peut-être osé demander, en fait, d'avoir osé en parler, donc, regardons avec le Lenormand, donc, la clé, l'arbre et la verge, alors, donc, cela m'indique, oui, que vous avez, donc, réussi, vous a solutionné, justement, peut-être, ce problème, que maintenant, vous êtes reparti sur de bonnes bases, voilà, c'est un nouveau départ, c'est peut-être avec quelqu'un, ben, dans votre famille, l'arbre, c'est également, bon, les ancêtres, mais ça peut être aussi, peut-être, quelqu'un en lien, voilà, avec votre famille, l'arbre, c'est les racines, c'est le bien-être, la santé, et je pense, oui, que vous avez réussi à dépasser, à trouver, ben, la solution, que les choses repartent sur de bonnes bases, sur de nouveaux horizons, peut-être avec quelqu'un, ben, qui fait partie de votre famille, en relation, voilà, avec votre famille, et que cela vous apporte, voilà, un épanouissement, vous vous sentez mieux dans votre tête, dans votre corps, tout simplement, et que, et que peut-être, voilà, vous avez réussi à vous libérer, à vous détacher, à faire le ménage quelque part, et que ce n'était pas évident, mais que, oui, oui, vous avez réussi à lâcher prise de ce mauvais moment, de cette situation délicate, donc, regardons, avec le tarot, donc, nous avons, et l'élémentaire, donc, de denier, alors, ensuite, le cavalier de coupe, et le roi de coupe, donc, je vous avouerai, que celui-ci, donc, ce tarot pagane, que j'ai, est en anglais, et nous voyons que pour les personnages de coupe, il y a des dénominations différentes par rapport au tarot Rider Waite classique, donc, l'élémentaire, donc, va représenter un personnage, donc, des élémentaux, là, les novices, ce sont les cavaliers, Helder, c'est un roi, et il y a Initiate, c'est la reine, excusez-moi pour mon anglais, ma prononciation, donc, là, nous voyons, donc, que c'est un, un petit lutin, enfin, un léprechaume, plus exactement, donc, ce personnage, en fait, issu de la mythologie irlandaise, donc, cache son chaudron de pièce d'or au pied d'un arc-en-ciel, donc, nous voyons ici, que, il y a quelqu'un, d'attacher au bien matériel, parce qu'il cache, voilà, il n'a pas envie que quelqu'un lui vole son chaudron bien rempli de pièces d'or, en fait, donc, cela me parle d'opportunités financières, également, peut-être, de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, donc, je dirais un petit peu, là, dans tous les domaines, ce peut-être, au niveau professionnel, justement, je parlais que vous attendiez, la réponse, peut-être, à un contrat et que cela va aboutir, également, c'est peut-être une opportunité, également, sentimentale, je parlais tout à l'heure, par rapport à votre famille, donc, peut-être, oui, que cette réconciliation va permettre, de resserrer des liens, aussi, de, justement, peut-être, de sortir, aussi, avec votre famille, de faire des sorties, de discuter, de reprendre, je veux dire, oui, les conversations, de vous revoir plus souvent, donc, je dirais que cela va resserrer des liens et que des choses, oui, vont se mettre en place. Vous allez peut-être, je dirais, planifier des nouveaux projets, peut-être que vous allez également planifier si vous êtes embauché, cela va suggérer des changements pour vous dans votre vie. Donc, moi, cela me parle qu'il y a des opportunités, des changements favorables qui arrivent pour vous, donc, qui va vous apporter une certaine abondance, donc, matérielle, donc, peut-être, un salaire qui sera, comme, si vous allez être embauché, en CDI, vous êtes sûr d'avoir un salaire, peut-être que, et il sera peut-être plus important que celui que vous avez actuellement, je ne sais pas comment, voilà, ce que décidera votre employeur, mais pour moi, oui, cela me parle de changement d'opportunité, au niveau matériel, au niveau professionnel, voilà, et de la famille. Et là, avec, donc, le cavalier de coupe, je dirais, si cela me parle de vous, je dirais que vous êtes une personne généreuse, aimante, bienveillante, par rapport à votre entourage, que, voilà, que vous aimez, ben, justement, résoudre les problèmes, que vous agissez avec votre cœur, que vous écoutez votre cœur, que vous avez envie que tout le monde dans votre famille soit bien. Donc, je pense que vous avez, voilà, par rapport aux petits problèmes qu'il y a eu, que vous avez, ben, dépassé, ben, peut-être vos peurs, et que vous avez réussi, ben, à écouter votre cœur, pour que la relation, les relations avec votre famille se passent bien. Donc, oui, parce que vous êtes quelqu'un, oui, de fiable et bienveillante, qui avait du cœur. Ensuite, avec le roi de coupe, ben, cela me parle aussi, voilà, de générosité, de bienveillance, quelqu'un, ben, qui, qui pense à sa famille, qui pense, voilà, à l'harmonie, il a envie que les choses soient bien équilibrées autour de lui. Ce peut-être, ben, un parent, hein, ce peut-être, voilà, peut-être que vous étiez en désaccord avec un membre de votre famille, que c'est peut-être un parent ou un grand-parent. Donc, je pense que, oui, cette personne, voilà, est compréhensive, voilà, de l'expérience, du vécu et que, voilà, que c'est une personne qui a, qui est comme vous, qui a bon cœur, qui est bienveillante, qui veut le bien-être, ben, de toute la famille, de son entourage et, voilà, c'est une personne de confiance en qui vous pouvez parler donc, et qui se réjouira pour vous, hein, voilà. Voyons le petit message de l'oracle de Gaïa. Alors, nous avons, relis-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie car vous partagez le même voyage. Alors, alors, ce message, je le mette ici en espérant, voilà, que vous le voyez bien. donc, me fait penser un petit peu à ce moment-là où vous étiez en réflexion, en fait, à vous demander comment, ben, solutionner ce problème, en fait, pour que les choses, ben, avancent et se remettent dans l'ordre. Donc, cela vous a demandé, oui, un temps, ben, d'introspection, hein, ce fut quelque chose, malgré tout, ben, de positif parce que vous vous rendez compte que, ben, voilà, avec votre famille, ben, je parlais de lien tout à l'heure. Donc, un lien, on parle d'unité et dans une famille, il y a plusieurs personnes, donc plusieurs personnes qui ne forment qu'un et là, c'est ce qu'on vous dit, relis-toi au tout, en fait. donc, pour moi, voilà, cela indique que quand on, voilà, on est, qu'on a des différents avec d'autres personnes, ben, il ne faut pas trop juger, agir trop rapidement et être dans l'impulsivité, mais avoir un petit moment, ben, d'introspection, justement, pour, ben, penser avec son cœur et ne pas oublier que nous faisons tous partie, ben, de l'univers. C'est l'unité. Voilà, moi, ce message, voilà, comment il me parle et que, ben, pour, des fois, ben, réussir, avoir de la compréhension, ben, voilà, se relier à sa famille, se relier aux personnes qui sont chères à nous, à notre cœur, car si on n'a pas forcément les réponses qui viennent tout de suite dans notre famille, voilà, ils sont à l'écoute, ils sont là pour nous et eux ont également, ben, des réponses, des solutions à nous apporter. Ils ont eu, voilà, des situations semblables et leur expérience, leur vécu, voilà, nous enseignent. Donc, voilà comment les messages me parlent là dans ce tirage. Voilà, donc, pour vous qui avez choisi le petit champignon, donc, n'oubliez pas que ce tirage est un tirage général, intemporel et qu'il ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous êtes maître de votre destin, de vos actes, de vos paroles, de vos choix et ça, c'est le plus important. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada